La population mondiale continue d'augmenter Clémentine. Oui, nous serons 8 milliards d'habitants sur Terre d'ici à la fin de l'année. C'est l'une des conclusions du dernier rapport de l'ONU. Il a été publié aujourd'hui à l'occasion de la Journée Mondiale de la Population. Gilles Pison est professeur au Muséum d'Histoire Naturelle. Il a été conseiller scientifique auprès de l'Institut National d'Études Démographiques en France. Il nous en dit plus. Il nous en dit plus. Nous sommes près de 8 milliards, 7 milliards, 900 millions. Et on devrait franchir le seuil de 8 milliards le 15 novembre prochain. La population continue d'augmenter, mais un des résultats de ces nouvelles projections, c'est qu'elle confirme que si la croissance démographique se poursuit, c'est avec un taux qui diminue d'année en année. C'est avec un taux qui diminue d'année en année. Et donc, la croissance démographique devrait avoir un terme à la fin de ce siècle. Et donc, la croissance démographique devrait avoir un terme à la fin de ce siècle. Et la population comptait à ce moment-là 10 milliards, 400 millions d'habitants. L'un des grands changements à venir, c'est le formidable accroissement de la population de l'Afrique. L'un des grands changements à venir, c'est le formidable accroissement de la population de l'Afrique. Qui pourrait presque quadrupler d'ici un siècle. L'Afrique, c'était un milliard d'habitants en 2010. Ça sera probablement 2 milliards et demi en 2050 et près de 4 milliards en 2100. Ça sera probablement 2 milliards et demi en 2050 et près de 4 milliards en 2100. C'est un milliard d'habitants en 2100. La population mondiale continue d'augmenter Clémentine. 这边是一个主持人说,这个世界人口继续增长. Clémentine是另外一个主持人的名字了. Oui, nous serons 8 milliards d'habitants sur terre d'ici à la fin de l'année. Oui,是的, nous serons. Serons, donc, c'est un exemple, c'est être. 用了简单将来式,表示僵士. 8 milliards,就是 80 亿. Millières,是 10 亿. 那,前面加一个8,就是 80 亿了. 8 milliards d'habitants. Abitants,就是居民. Sur terre,就是在地球上. De,什么什么. A,就表示从什么什么到. Ici,止代,这里或者现在. 那, de,遇到 ici,记得神音. D'ici. A,到什么呢? La fin de l'année La fin就是在什么什么 最后 L'année就是年 也就是年末的意思 那这句话的意思是说 是的 从现在到今年年底 地球上的人将达到八十亿 C'est l'une des conclusions du dernier rapport de l'ONU C'est 这是 l'une des 就是其中的一个 那这边 conclusion是阴性的 所以这边用une Des conclusions 表示结论 Du dernier rapport Dernier 上一个 最后一个 就是报告 De l'ONU 就是这个联合国 L'ONU 是联合国的 所写 那这句话的意思是说 这是联合国 最新报告的 结论之一 Il a été publié aujourd'hui à l'occasion de la journée mondiale de la population Il a été publié 这边用了 Passé comment j'ai avoir 这位租動词 而且这边用了被动语态 那 être对应的过去分词 是 été 那后面加动词过去分词 publié 就表示发表的意思 aujourd'hui 今天 à l'occasion de 这边是一个固定的短语 在什么什么的机会下 在什么什么的时候 的意思 la journée mondiale 那这句话的意思是说 他呢 在今天 世界人口 日 被 fabule Gilles Bison est professeur au Muséum d'histoire naturelle et conseiller scientifique auprès de l'Institut National d'Études Démographiques en France Gilles Bison est 一个人 de 名字 est professeur 教授 老师 他是哪里的老师呢 用 A 这个解释 引导出来 A 遇到 le museum 就变成 O 那 museum 表示 博物馆 什么样的博物馆呢 用 德 这个解释 引导出来 histoire 表示 历史 naturelle 就表示 自然的 museum d'histoire naturelle 就是 自然历史 博物馆 et conseiller scientifique conseiller au près de 表示 在 或者是 就职于 L'institut national 国家学院 什么样的学院呢 用德这个解释 引导出来 études 研究 Démographique 人口的 En France 在法国 那 这句话的意思是说 Gilles Bison 是自然历史 博物馆的教授 也是法国国家人口 研究所的 科学 顾问 Ile nous ont di plus 那这边有一个固定的短语 Dire quelque chose a quelqu'un 跟某人说某件事情 那跟我们说 这个间接兵语 就是 nous 前置到前面了 那我们说什么事情 当然是说 前面关于人口的 研究的事情了 那用这个附带词 on 来代替 前置到这个 动词的前面 那 plus 表示更多的意思 那 Ile nous ont di plus 意思是说 他会跟我们讲 更多 他会告诉我们 更多的意思 一种猜测 推断 后面用动词原型 Franchi 表示 越过 跨过 Le Seille 它是一个阳性的名词 表示门槛 界限的意思 de 8 080 yi 了 15 15 021 11 18 就是下一个 那这句话的意思 是说我们将近 80 yi 79 yi 我们应该在 明年 18 15 rog过 18 的 这个 rah 12 La population continue d'augmenter mais un des résultats de ces nouvelles projections c'est qu'elle confirme que si la croissance démographique se poursuit, c'est avec un taux qui diminue d'année en année et donc la croissance démographique devrait avoir un terme à la fin de ce siècle. La population, c'est le cas, continue d'augmenter, mais un des résultats, c'est une nouvelle projection. Projection, c'est un terme d'éducation, c'est un terme d'éducation, c'est un terme d'éducation, c'est un terme d'éducation. Nous avons besoin de nouveau d'éducation, c'est un terme d'éducation. Il y a un terme d'éducation, c'est un terme d'éducation, c'est un terme d'éducation. qui引導出 一个族语重居 diminue 动词原型 是 diminuer 表示下降 d'année en année 是一个固定的短语 表示逐年的意思 donc因此 la croissance démographique 人口增长 devrait 动词原型 是 devoir 这边用了 conditionnelle prison 表示一种推测 应该怎么样呢 后面用动词原型 那这边又有一个 固定的短语 avoir un terme 就表示结束终止的意思 la fin 就是在什么末端 在什么结尾 de ce siècle 这个世纪 那这句话的意思是说 人口继续增加 但这些新预测的 结果之一是 他们证实了 如果人口继续增长 那它的增长率 将逐年下降 因此人口增长 将在这个世纪末终止 et la population comptez à ce moment-là 10.400.000.000 d'habitants et 其他有一个 强调的作用 la population 这个人口 comptez 数 计算 à ce moment-là 那是 10.100.000.000 400.000 一个 grand大的 changement 就是改变 avenir 到来 c'est le formidable accroissement accroissement 它是一个 阳性名词 表示增长 增加的意思 formidable 表示巨大的 极大的 de la population de l'Afrique 非洲的人口 qui引导出 一个族语重聚 不可以 动词原型 是 bevoir 这边用了 conditionnel prison 表示一种 推测 presque 几乎 quattruple 表示 翻四倍 的意思 dici un siècle dici 从此时 un siècle 就是一个 世纪 那这句话 的意思是说 即将到来的 巨大变化之一 是非洲人口 的大幅度 增长 那这个数字呢 将在 这一个 世纪之内 翻四倍 l'Afrique c'était un milliard d'habitants en 2010 ça sera probablement 2milliard et demi en 2050 et près de 4milliard en 2010 l'Afrique 这个非洲 c'était et des 动词原型 是être 这边用了 l'imparfait 描述 过去的一种 状态 1milliard 10亿 大比当 人口 en 2010 在 2010年 ça sera 这边 sera呢 动词原型 是être 这边用了 简单 将来是 将是怎么样 probablement 有可能 2milliard et demi milliard 是10亿 et demi 又一半 那10亿的一半 就是5亿 那就是 20亿 加5亿 就是25亿 en 2005 在2050年 et près de 大约 靠近 4milliard 4个10亿 就是40亿 en 2005 在 2100年 那这句话的意思是说 2010年 非洲的人口 是10亿 到2050年 人口将可能 达到 25亿 到 2100年 时将 接近 40亿 La population mondiale continue d'augmenter Clémentine Oui nous serons 1 milliard d'habitants sur Terre d'ici à la fin de l'année c'est l'une des conclusions du dernier rapport de l'ONU il a été publié aujourd'hui à l'occasion de la journée mondiale de la population Jules Bison est professeur au muséum d'histoire naturelle et conseiller scientifique auprès de l'Institut national d'études démographiques en France ils nous ont dit plus nous sommes près de 8 milliards 7 milliards 900 millions et on devrait franchir le seuil de 8 milliards le 15 novembre prochain la population continue d'augmenter mais un des résultats de ces nouvelles productions c'est qu'elle confirme que si la croissance démographique se poursuit c'est avec un taux qui diminue d'année en année et donc la croissance démographique devrait avoir un terme à la fin de ce siècle et la population comptait à ce moment-là 10 milliards 400 millions d'habitants l'un des grands changements à venir c'est le formidable accroissement de la population de l'Afrique qui pourrait presque quadrupler d'ici un siècle l'Afrique c'était un milliard d'habitants en 2010 ça sera probablement 2 milliards et demi en 2050 et près de 4 milliards en 2100 la population mondiale continue d'augmenter Clémentine oui nous serons 1 milliard d'habitants sur terre d'ici à la fin de l'année c'est l'une des conclusions du dernier rapport de l'ONU il a été publié aujourd'hui à l'occasion de la journée mondiale de population Gilles Bison est professeur au muséum d'histoire naturelle et conseiller scientifique auprès de l'Institut national d'études démographiques en France il nous en dit plus nous sommes près de 8 milliards 7 milliards 900 millions et on devrait franchir le seuil de 8 milliards le 15 novembre prochain la population continue d'augmenter mais un des résultats de ces nouvelles projections c'est qu'elle confirme que si la croissance démographique se poursuit c'est avec un taux qui diminue d'année en année et donc la croissance démographique devrait avoir un terme à la fin de ce siècle et la population comptait à ce moment-là 10 milliards 400 millions d'habitants l'un des grands changements à venir c'est le formidable accroissement de la population de l'Afrique qui pourrait presque quadrupler d'ici un siècle l'Afrique c'était un milliard d'habitants en 2010 d'avoir regardé pour la chaîne d'avoir regardé d'avoir regardé pour la vidéo de la vidéo d'avoir regardé